Donc pourquoi si ce douloir ne peut pas perdre sa carrure et sa valeur ? Alors pourquoi vous pensez avoir perdu votre carrure et votre valeur ? Permettez-moi de parler à cette personne qui a l'impression d'avoir perdu sa carrure et sa valeur. Ceci est un billet d'un dollar. Maintenant si je vais dans un magasin et qu'il y a quelque chose à 90 centimes, est-ce que je peux l'acheter avec ce billet d'un dollar ? Bien d'accord, donc si je vais au magasin et qu'il y a quelque chose pour 85 centimes avec les taxes, le prix final est de 96 centimes, est-ce que je peux toujours l'acheter avec ce billet d'un dollar ? Ok très bien, que se passe-t-il si je froisse ce billet d'un dollar ? Pensez-y maintenant. Je veux dire, je viens de froisser ce billet d'un dollar, il ne doit plus valoir un dollar, probablement valoir 95 centimes, n'est-ce pas ? Combien pensez-vous qu'il vaut ? Un dollar ? Ecoutez, vous devez être attentif, je viens juste de le froisser, donc actuellement ça ne vaut plus un dollar, ok ? Et si je marche dessus, si je l'écrase, je viens juste de l'écraser. Combien ça vaut maintenant ? Peut-être 65, 68 centimes ? Est-ce que ça vaut toujours un dollar ? Ok. Et si je le froissais, l'écraser et ensuite le jeter à la poubelle ? Et vous voyez autour il y a des ordures avec de la bière, des chewing-gums et plein d'autres trucs dégoûtants. Et un homme dans la rue retire le billet d'un dollar et le déplie, combien est-ce qu'il vaut maintenant ? Peut-être 82 centimes ? Euh je veux dire, est-ce que ça vaut 82 centimes ? D'accord, qu'est-ce qu'il se passait si je le froissais ? Si je marchais dessus ? Si je le jetais à la poubelle ? Et qu'ensuite, regardez ça, je le déchirais en deux. Pensez-y maintenant, hein ? Combien est-ce que ça vaut maintenant ? Un dollar ? Je peux le scotcher ? Oh oh oh, chut, attendez. Attendez une seconde, attendez une seconde, je viens juste, je viens juste de le froisser, je viens de l'écraser, je viens de le jeter à la poubelle, je l'ai repris et l'ai déchiré. Et vous voulez me dire que je peux reprendre ce billet de un dollar ? Et que je peux l'essuyer et le scotcher ? Et ça vaut toujours un dollar ? Donc pourquoi si ce dollar ne peut pas perdre sa carrure et sa valeur ? Alors pourquoi vous pensez avoir perdu votre carrure et votre valeur ? Parce que beaucoup d'entre vous se sentent comme si on leur avait marché dessus, comme si on les avait poussés sur le côté, comme si on les avait abandonnés, comme si on parlait d'eux, comme si on les avait abusés, comme si quelqu'un vous avait pris quelque chose, comme si quelqu'un vous avait blessé, comme si on avait profité de vous. Et au fond de vous, profondément en vous, vous vous sentez comme si vous avez perdu une partie de votre valeur. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ce dollar a toujours sa carrure et sa valeur. Parce qu'il y a des hommes qui, plusieurs années avant, ont mis de la valeur là-dedans. Et on dit, peu importe ce qui arrivera à ce billet, il est toujours possible de le scotcher, il est toujours possible de l'essuyer. Et je suis ici pour vous dire que vous avez été créé, vous êtes né, et vous êtes ici, et vous avez la vie, et vous avez vos objectifs, et vous avez de la valeur. Et même si vous traversez de mauvaises passes, même si vous faites l'expérience de la dépression, et vous avez peut-être envie de vous faire du mal, vous avez peut-être envie d'abandonner. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous avez toujours de la carrure et de la valeur. Et il n'y a rien qui puisse arriver et venir prendre votre carrure et votre valeur. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous prendre à main. Vous devez vous dépoussiérer, et vous devez continuer à avancer. Merci. Merci.